Les histoires concernant l'au-delà et en particulier le purgatoire que racontaient les prédicateurs dans leurs sermons, c'était des anecdotes édifiantes, des histoires. Et dans l'une d'elles, il s'agit d'un usurier de Liège, de la ville de Liège. L'usurier, c'est au début du XIIIe siècle absolument condamné pour l'Église. Et l'enseignement de l'Église, c'est qu'il n'y a aucune échappatoire possible. L'usurier est promis à l'enfer. On voit d'ailleurs dans l'art roman, souvent dans les chapiteaux, un usurier avec la grosse bourse, avec ses usures à son coup, qui est entraîné vers l'enfer. Et là, que se passe-t-il ? Il se passe que la veuve de l'usurier, qui était une femme prépieuse d'une part, qui par ailleurs aimait beaucoup son mari, en se rendant au cimetière où il était tenturé, le voit un jour apparaître. Et il lui dit « Tu n'es pas une bonne femme. » Pas du tout. Et il dit « Si tu étais une bonne femme, tu ferais des prières pour moi, tu donnerais des aumones, tu ferais dire des messes, pour me tirer de là où je suis, parce que je suis au purgatoire. » La stupéfaction de la veuve, qui probablement ne savait pas très bien ce que c'était le purgatoire, et surtout, qui, ébloui et perdu, s'aperçoit que peut-être son mari ne sera pas donné. Et que c'est en partie, il dépend en partie d'elle qu'il échappe à ces tourments du purgatoire, car la croyance qui est en train de se former, c'est que le purgatoire, c'est un lieu à sens unique. C'est-à-dire que, quand Dieu vous a mis au purgatoire après la mort, on en sort uniquement pour aller au paradis.